Israël fait face à de nombreuses menaces de la part de ses voisins. La plus sérieuse semble être la construction de programmes nucléaires dans un grand nombre de pays arabes autour d'Israël. Alors que ces pays insistent sur le fait que ces programmes nucléaires sont destinés à un usage civil, que se passera-t-il si les voisins d'Israël se retournent contre elle et déclarent une guerre ? Les soi-disant programmes nucléaires deviendront des armes de destruction massive avec l'intention d'anéantir l'état juif. Tous les pays ont le droit de développer une puissance nucléaire pour leurs besoins civils et leur surveillance est aux mains de l'Agence internationale de l'énergie atomique. InfoLive TV vous explique en détail les pays impliqués au Moyen-Orient. Émirats arabes unis Les Émirats arabes unis ont annoncé cette semaine leur intention de développer une puissance nucléaire. Ils se disent prêts à investir 100 millions de dollars dans une agence ayant pour but de faire du pays le premier État arabe à développer l'énergie atomique. Les Émirats arabes unis ont approuvé la formation d'une organisation pour la mise en place d'une énergie nucléaire qui travaillerait aux côtés de l'AIEA, le comité de surveillance des Nations Unies, à construire des équipements pour une puissance nucléaire. Ce changement confirme l'intention de la Petro-Monarchie de développer un nucléaire civil indépendant du projet du Conseil de coopération des pays du Golfe. Ce projet souhaite un programme commun entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn, Qatar, l'Omane et même l'Iran dans le but d'atténuer les tensions au sujet du programme nucléaire de la République islamique. L'Egypte Le président égyptien Hosni Moubarak a signé récemment avec Moscou un accord de coopération sur le développement d'une puissance nucléaire civile décrit dans l'accord comme étant pour un usage pacifique. L'accord donne à la Russie le droit de construire un réacteur nucléaire sur le sol égyptien. Le CAIR doit investir 1,8 milliard de dollars. Le réacteur sera opérationnel d'ici 2017. Le nucléaire égyptien a débuté en 1954 et il a acquis son premier réacteur nucléaire en 1961. Il provenait de l'Union soviétique. En 1975, les États-Unis ont accepté le principe de fournir à l'Égypte des réacteurs mais peu de temps après, l'accord a été remanié et de nouvelles conditions ont été imposées. Le gouvernement égyptien a qualifié ce nouvel accord d'inacceptable. Conséquence, la décision de ratifier le traité de non-prolifération des armes nucléaires a été prise. L'Égypte l'a intégré en 1981. La Jordanie Déjà l'année dernière, le roi Abdallah II avait déclaré son intention de développer une puissance nucléaire à des fins pacifiques. Dans le même temps, les États-Unis avaient indiqué n'avoir aucune objection à cette annonce soulignant que tous les pays qui adhèrent au traité de non-prolifération avaient le droit de développer une puissance nucléaire civile pour le bien de leur peuple. En août dernier, le gouvernement jordanien a relancé ce projet. Le roi Abdallah a annoncé que la Jordanie serait un modèle d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire dans la région, respectant les lois internationales. Le pays devrait se doter d'un premier réacteur d'ici 2015 et souhaite en construire jusqu'en 2030. La Syrie En décembre, un rapport a dévoilé que la Syrie avait repris la construction d'une usine suspectée de développer du nucléaire. Le site avait été bombardé en septembre 2007. Selon le rapport, une image satellite montre qu'un des bâtiments est en train d'être reconstruit et que la forme du toit a changé. En février, l'armée israélienne a confirmé que les forces de l'air avaient attaqué le site syrien le 6 septembre. Suite à cette attaque, l'administration américaine a suspecté que la Corée du Nord avait une fois de plus aidé la Syrie à construire un équipement nucléaire. Damas a violemment nié ses accusations. L'Iran En février dernier, le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El-Bahadai, a annoncé d'avoir découvert que l'Iran était en train de s'enrichir en uranium. Le gouvernement israélien pense que la probabilité pour que les Etats-Unis lancent une attaque contre les sites nucléaires iraniens est très mince. Cette déclaration est la conséquence d'un récent rapport des services de renseignement américains. Ils ont estimé que l'Iran avait ralenti ses avancées, ce qui a causé en partie l'hésitation de l'administration Bush. Le gouvernement d'Ehoud Olmert a ajouté qu'il serait difficile d'imposer d'autres sanctions économiques à l'Iran. Au début de l'année, la République islamique a reçu de nombreuses livraisons de combustibles nucléaires provenant de Russie. Ce gaz devrait être utilisé pour la construction d'une usine dans le sud, au port de Bouchéer. Les renseignements israéliens estiment que l'Iran pourrait convenablement développer une option nucléaire dans les deux prochaines années, ce qui signifie achever une arme opérationnelle en 2010. Les Nations Unies ont instauré des sanctions, mais elles n'ont pas eu d'impact sur le président Ahmadinejad et ses aspirations nucléaires. Israël Durant sa visite à Moscou, le président égyptien a critiqué Israël. Hosni Moubarak a déclaré que, selon lui, il n'y avait pas de différence entre le programme nucléaire iranien et israélien. Il a demandé à ce qu'Israël ratifie le traité de non-prolifération auquel l'Egypte adhère. L'implication d'Israël dans la technologie atomique a commencé avec la fondation de l'Etat en 1948. Le centre de recherche nucléaire du Negev se situe dans le sud, près de la ville de Dimona. Un réacteur nucléaire et un centre de production de platonium ont été construits par la France à la fin des années 50. Les informations concernant le nucléaire en Israël ont été dévoilées par un ancien technicien. Mordechai Vanounou avait été exclu de l'usine de Dimona en 1986. Il avait fait de la contrebande d'une soixantaine de photographies du site. L'ancien technicien s'était rendu à Londres où il devait vendre son histoire. Il a été attrapé par un agent des services de renseignement israéliens et rapatrié en Israël. Il a été jugé et écopé d'une longue peine de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada